Salut les VRplayers, c'est Gantz et bienvenue pour la preview de The Exorcist Legion VR sur PlayStation VR 2. Ainsi le jeu tiré du film le plus connu et le plus terrifiant de tous les temps aura le droit à sa version PSVR 2 le 28 mai prochain. Le jeu est développé par Wolfenwood et édité par Funtrain à qui l'on doit notamment l'expérience The Twilight Zone VR. Il est disponible sur Steam, Quest et PSVR et nous arrive donc dans une version Deluxe sur le PSVR 2 regroupant la totalité des 5 chapitres du jeu. Il sera vendu au tarif de 30 euros mais nous ne savons pas encore si une mise à jour gratuite sera offerte aux possesseurs de la version PSVR. Ce Exorcist Legion VR est donc un jeu d'investigation et d'exorcisme dans lequel on nous propose d'affronter nos peurs. Et bien voyons ça ! Pouah ! Pouah ! Pouah ! Dégueulasse ! Alors qu'est-ce qu'on a du côté des options ? Les déplacements, téléportation, libre, crotation angulaire ou libre. Et pareil, en fast, ce sera très bien. Crouch, on va mettre en snap. Les interactions, donc... Ah ! Ma principale, gauche ou droite. C'est-à-dire que les gauchers peuvent jouer. Le grip, hold ou toggle, donc c'est maintenir ou appuyer et lâcher. Position guide, ah d'accord. Donc ça c'est pour montrer une cible en dessous de soi. Et l'orientation, si on se retourne... Ok, oui. Pour le reste, langage, on a anglais ou espagnol uniquement. Et je ne vois rien pour les sous-titres. Il n'y a pas l'air d'avoir de sous-titres. Pas d'interaction, mais si on appuie sur le bouton... Ouais, on passe à travers, mais si on appuie sur le bouton... Hop, on peut attraper les objets. Bon, ça, les interactions ne sont pas trop mal. Alors, ouh, par contre... Oh là là ! Il y a une reprojection là, énorme. Sinon, niveau des graphismes, ça va, c'est plutôt net. Détail des marges, on voit les textures de la peau. Ça va, c'est pas trop mal fait. Bon, ça alliase légèrement au loin. Mais bon, jusqu'ici, ça va. Franchement, le portage est plutôt propre. On sent au moins qu'on se fout pas de notre gueule. On arrive à lire. Par contre, il y a des petits bugs quand même d'interaction. Je vais l'attraper là. Ouais, c'est plutôt joli de près. Franchement, ça va. Niveau lecture... Petite collision sonore. Il y a même les petits effets d'ombre. On va mettre un peu d'ordre ici. Touk, touk. Non, je ne suis pas maniaque, pas du tout. Bientôt, comme ça. Tac, voilà. Magnifique. Et tiens, voilà. Oh ! Bah, alors, monsieur l'officier, à quoi on joue le week-end ? Hop là. Et la gomme. Sinon, ce serait pas parfait. Visiblement, on peut lancer les chapitres indépendamment. Mais bon, je pense que pour un souci narratif, on va commencer par le chapitre 1. Allô ? Allô ? Hey, there's a call for you guys down at Church of St. Vincent de Paul. Uniforms are already on scene. This is a weird one. This is a weird one. Ouais, bon, le jeu est full anglais. Oh la vache. C'est super sombre. Oh là là. On va voir rien du tout. Première pièce à conviction. On a récupéré le petit livre magique des exorcistes. Petite statue. Tiens, ça me rappelle quelque chose. J'espère que tu ne vas pas te mettre à bouger toute seule, toi non plus. J'entends du bruit là-dedans. Ah, dégueulasse. Allez, on passe à travers. Ah, si j'appuie. Excellent. Punching ball. Tch-toum. Oh. Dégoûtant. Ouais, bon, graphiquement, voilà. On sent que c'est un jeu qui a 6-7 ans. C'est pas au top. Mais, voilà, c'est propre. C'est plutôt pas mal fichu, ça. Ah, alors. Ah, par contre, c'est dommage, ça. C'est que si on veut garder le livre en main, on ne peut plus se déplacer latéralement. Ouais, ça bloque. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'on peut attraper le cierge ? Ah, oui. Ouais, dommage. Ça aurait été sympa de pouvoir rallumer le cierge. On comprend l'intérêt de la lampe. C'est super sombre. Ah, de l'eau bénite. Oh, la gestion des fluides, pas mal du tout. Ah, par contre, la reprojection. Ah, par contre, les mains passent à travers les murs. Ah, la tête aussi. Ouais, ça paraît, je peux passer ici. Je peux passer à travers. Ah. J'ai perdu ma lampe. Bon. Où est ma lampe ? J'ai perdu ma lampe. Ah, elle est revenue. Je viens de comprendre. En fait, dès qu'on tape quelque chose... Voilà. OK. L'objet ne suit pas. Attends. Ah. Oh, la petite réserve spéciale du prêtre. Hum. Ah, je ne peux pas goûter. Je pense que j'ai trouvé mon équipement. Est-ce qu'on peut jouer au frisbee ? Oh. Ce n'est pas Zouzou. Mais oui, ce n'est pas Zouzou. Oh, la gestion de... La gestion des ombres, pas mal du tout. Je vais reposer ça. OK. La Zouzou. Je suis changé. Je vais prendre ça. Ouais. Oh, c'est quoi là-bas ? Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas en dévoiler plus. Je ne voudrais pas vous spoiler l'aventure, sachant qu'il n'y a que 5 chapitres. Et que là, en à peine 20 minutes, on a réglé le premier chapitre. Donc, à mon avis, compter 2h30, grand max, pour l'histoire. Ce qui est assez court. Franchement, pour 30€, ça me semble un peu chéros quand même. Du coup, que retenir de cet Exorcise Legion VR ? D'un point de vue graphique, c'est simple, basique, mais c'est plutôt net. Légèrement aliasé au loin. Les textes sont lisibles de près. Au niveau de l'ambiance sonore, la spatialisation du son est plutôt bonne. Dans la séquence de manifestation tout à l'heure, on entendait bien les bruits venir de droite, gauche, derrière. Ça rajoute un côté bien stressant à une ambiance sombre. Au niveau du gameplay, c'est plutôt moyen. La rotation fluide est assez lente. Je regrette qu'on ne puisse pas se déplacer avec le livre ouvert. Alors après, ça renforce le stress, du coup. Le fait de devoir changer comme ça à une main. Je pense que dans les phases chaudes, ça risque d'être compliqué. Par contre, je qualifierais ce jeu plutôt de Walking Simulator horrifique. Plutôt que vraiment un jeu d'investigation et d'exorcisme. Parce que les énigmes sont plutôt simples. On se retrouve plus souvent à avancer, à récolter les éléments pour déclencher les scripts. Car réellement résoudre des énigmes compliquées. Donc pour moi, c'est un avis plutôt mitigé. On est sur un jeu full anglais. Pas de sous-titres. Une durée de vie d'à peu près 2h30 pour 30€. Ça fait vraiment cher pour ce que c'est. Au niveau du gameplay, c'est quand même plutôt perfectible. On est somme toute sur un portage basique, on va dire. On s'est pas foutu nous, mais ça aurait pu être mieux. On a fait vraiment le strict minimum pour nous porter le jeu. Mais pour moi, à 30€, c'est non. Attendez une promo. Ou alors, si vous avez vraiment rien d'autre à faire, allez-y. Si cette preview t'a plu, like, commente. Et si tu veux nous soutenir, fais un don via le bouton merci ou notre page Tipeee. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !